L'école d'Agathe ! À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate ! Jad prépare le carnaval. Histoire de Paquita, illustration de Jean-Philippe Chabot. Coucou, c'est moi Agathe. Vous connaissez Jad ? La vie est compliquée pour elle, car elle ne sait jamais quoi choisir. En classe, quand la maîtresse nous dit « Bravo, vous avez bien travaillé ! Pour vous récompenser, je vous propose deux ateliers, dessin ou lecture. » On choisit aussitôt une activité. Tous, sauf Jad. Parce que dans la tête de Jad, c'est le gros bazar. Elle pense « Si je choisis dessin, je ne peux pas lire. Et si je lis, je ne peux pas dessiner. Si pendant que je dessine, j'ai aussi envie de lire, je ne serai pas contente de dessiner. Mais si je... » Jad réfléchit si fort qu'on voit de la fumée sortir de ses oreilles. À la récré, c'est la même chose. Par exemple, l'autre jour, Théo a demandé à Jad. « Jad, tu viens jouer aux espions avec Agathe et moi ? » Jad allait dire oui quand Coralie est arrivée. « Zoé a un super élastique ! Jad, tu nous rejoins ? » Et là, les oreilles de Jad ont commencé à fumer. Jad a répondu « Je suis d'accord pour jouer aux espions, mais... » « Tu voudrais aussi jouer à l'élastique, c'est ça ? » a compris Théo qui connaît bien Jad. « Oui, oh là là ! C'est difficile de choisir. Je n'y arriverai jamais ! » On sait regarder. « C'est sûr, choisir est un vrai problème pour Jad. Tout le temps ! » Le midi, au self, c'est pareil. On a le choix entre deux desserts. S'il y a crème vanille ou crème chocolat, Jad devient toute rouge. On l'entend penser. Vanille, chocolat ? Si je prends la vanille, je ne mange pas de chocolat. Et si je choisis le chocolat ? C'est simple ! Pour Jad, il faudrait de la crème vanille-colat. La semaine dernière, Betty, notre professeur de dessin anglaise, nous a dit avec son accent qui chante « Les enfants, j'ai une grande nouvelle à annoncer à vous ! » « Mais tu t'es déjà mariée, Betty ! » « Aujourd'hui, je peux annoncer ma mariage. Je annoncez-vous que mardi prochain, c'est Mardi Gras. Et Mardi Gras, c'est… » On s'est levés en criant. « Carnaval ! Trop génial ! On va tous se déguiser ! » On sautait sur nos chaises tellement on explosait de joie. Puis Betty nous a calmés et nous a expliqués. « Il restait une semaine pour fabriquer l'adéguisement. Alors, il faut choisir maintenant. » « Moi, je serai un chevalier très fort ! » a commencé Charles. « Et moi, la plus jolie des fées ! » a dit Coralie en dansant. « Et moi, je voudrais bien être le petit chaperon rouge ! » j'ai annoncé. « Alors, moi, je serai le grand méchant loup ! Comme ça, je te mangerai avec mes grandes dents ! » « Miam, miam, miam ! » Allant, c'est Maxime qui a toujours faim en se léchant les babines. On a éclaté de rire. Tout le monde a choisi. Enfin, presque ! « Et toi, Jade, qu'as-tu choisi ? » a demandé Betty. « Vous imaginez la tête de Jade ! Vous voyez la fumée qui sort de ses oreilles ! » Jade a regardé ses pieds sans répondre. « Jade n'a pas d'idée ! » « Qui veut l'aider ? » a dit Betty. Mais Betty se trompait. Jade avait beaucoup trop d'idées. Au contraire ! Et elle ne savait pas laquelle choisir. « Tu peux être une sorcière ! » « Une princesse ! » « Un papillon ! » « Une fleur ! » « Tu peux être une sirène ! » « Une policière ! » « Une piratesse ! » « Un singe ! » « Hum, hum, ça suffit, je crois ! » a dit Betty. « Grâce à vous, Jade va se décider ! » « Jade, j'écoute toi ! » « Mais dans la tête de Jade, c'était la maxi-catastrophe ! » « Choisir entre deux choses, c'est déjà difficile ! » « Alors, entre mille choses, c'est que je... » « Je voudrais bien être... » « Mais aussi... » « Et pourquoi pas... » « J'ai eu peur que Jade pleure ! » « Et j'ai expliqué... » « Betty, Jade n'arrive jamais à choisir ! » « C'est très gros problème ! » a dit Betty. « Quelqu'un a une autre idée pour Jade ? » « Tu n'as qu'à choisir à sa place, Betty ! » s'est écrié Tom. « Impossible ! À carnaval, tu fais ce qui plaît à toi ! » « Alors, j'ai le droit de ne pas me déguiser ? » a demandé Jade. « Oui, mais c'est beaucoup dommage ! » a répondu Betty. Comme Jade n'arrivait pas à choisir, elle préférait ne pas se déguiser. C'était triste ! Mais Betty a déclaré « Et maintenant, vite ! Tout le monde a le travail ! » Quand Betty a ouvert la porte de l'armoire, tout est tombé sur elle. « Des rouleaux de carton, des flacons de peinture, des pinceaux, du crépon, des papiers de couleur, des feutres ! » Betty était assise par terre au milieu du matériel. C'était un vrai fouillis de carnaval ! Elle riait, alors nous, on a ri avec elle. On a tout ramassé et puis on a commencé à dessiner, à découper, à coller. « Agathe, je peux t'aider ? » a demandé Jade. « Jade, tu es sûre que tu ne veux pas te déguiser ? » j'ai dit. Mais Jade a préféré plier le crépon rouge pour faire mon chaperon. « Jade, tu m'aides à coller les oreilles de mon masque de renard ? » a demandé Félix. « Au secours, Jade ! Tu peux dessiner les losanges de mon arlequin ? » s'est écrié Zoé. « Toute la semaine, on a bien travaillé. Surtout, Jade, qui courait partout pour nous aider. « Je serai la plus belle des fées ! » a dit Coralie en nous montrant son chapeau à paillettes. « Et moi, le plus horrible des crapauds ! » a dit Tom en collant de gros yeux sur son front. « Et grâce à toi, Jade, il fera beau demain ! » a dit Marie en mettant son masque de soleil. Et ce matin, c'était le début du carnaval. On avait rendez-vous dans la classe avant de défiler dans les rues. Il y avait des chevaliers, des fantômes, des fées, des princesses, notre maîtresse en pierrot, un soleil et moi en petit chaperon rouge. Tout à coup, Tom a crié. « Où est Jade ? » Juste à ce moment-là, Jade est entrée. Enfin, ce n'était plus tout à fait Jade. Elle portait une couronne de reine avec des ailes de papillon et un corps de coccinelle. « Mais tu es déguisée en quoi ? » a demandé Chloé Giraffe. Jade a répondu en éclatant de rire. « Je suis la grande reine des coccypillons. Je n'arrivais pas à choisir entre les trois alors. » « Tu as choisi les trois à la fois ! » on a crié. « C'est une super idée ! » « Et si on mélangeait nos déguisements ? » « Et c'est ce qu'on a fait. » « Je suis devenue le chaperon valier. » Chloé, une gira fantôme, Coralie, une fée soleil, Marie, une fleur sorcière. C'était génial ! Betty, déguisée en pinceau géant, nous a dit « Il faut descendre ! » « C'est l'heure de la défilée ! » Dans la cour, Léonard, qui était déguisé en extraterrestre préhistorique, a crié « Regardez ! » On s'est retourné. Ça alors ! Monsieur Lecornu, le directeur, était déguisé en énorme bonbons. Pendant le grand défilé du carnaval, il y avait plein de gens qui nous applaudissaient. On a dansé comme des fous sur la musique et à un moment, surprise, Théo, qui était déguisé en kangou clown, a sorti de sa poche des milliers de confettis. On en avait partout dans les cheveux, dans le cou et même dans les chaussettes. La maîtresse Pierrot nous a dit qu'elle n'avait jamais vu des costumes aussi originaux. Oups ! J'ai mal au ventre ! Jade était si fière qu'on ait aimé son idée que pour fêter ça, elle et moi, on n'a pas choisi entre crêpes et beignets. On a mangé les deux ! Allez, bonne nuit les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada